Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Les 10 briques de gameplay. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises ce concept sur cette chaîne sans jamais vraiment l'expliciter ou l'approfondir. Et vu que j'avais dit quelques conneries à ce sujet, je me suis dit qu'il était temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Donc aujourd'hui, dans la continuité de ma série sur la difficulté, je vous propose de parcourir ensemble un sujet de game design qui peut paraître simple de prime abord, mais qui est en réalité cachant d'un univers particulièrement complexe. Le concept des briques de gameplay, ou comme on pourrait aussi les appeler atomes de gameplay, c'est-à-dire des éléments décomposants indivisibles d'un jeu vidéo, est un concept relativement récent. Les premières recherches sur le sujet ont débuté en 2006 pour être précis. Ce besoin de déterminer ces atomes de gameplay est né d'un problème dans le système de classification des jeux. Aujourd'hui, on classifie littéralement tous les jeux. RPG, stratégie, combat, course, tous ces genres vous les connaissez, mais ils sont quand même plein de failles. Combien de fois vous êtes-vous pris la tête dans une discussion pour déterminer si Zelda était un action RPG ou un action-aventure ? De même, cette classification ne résiste pas autant. Aujourd'hui, on classifie arcade des jeux qui n'avaient pas cette étiquette avant, et on invente régulièrement des genres à part entière avec des évolutions techniques, comme monde ouvert ou encore réalité virtuelle. Bref, la classification des jeux vidéo par genre, c'est sympa pour un a priori rapide ou pour rédiger des articles de presse, mais quand il s'agit de catégoriser le jeu vidéo sans erreur ni débat, ça marche pas terrible. Et donc, l'idée des briques de gameplay vient de là. Découper le jeu vidéo en bout suffisamment petit pour être sûr de placer chaque jeu dans des catégories définies au préalable. Les premières recherches à ce sujet remontent donc à 2006-2007, où plusieurs chercheurs francophones, Roulan Alvarez, Damien Djaouti, Jean-Pierre Gessel, Gilles Mettel et Pierre Meolinier, ont écrit un article nommé Morphologie des jeux vidéo, dans lequel ils expliquent avoir étudié un corpus de près de 600 jeux pour en déterminer les composantes de base de leur espace ludique, c'est-à-dire la partie où on joue vraiment. Non, parce qu'étudier le game design des menus ou des cinématiques, bon, c'est pas très intéressant. L'idée leur est venue de l'essai de narratologie-morphologie du conte de Vladimir Prop, un gars qui avait tenté de décomposer la structure du genre du merveilleux en étudiant un paquet de contes. Il avait réussi à en déterminer 31 éléments abstraits, appelés fonctions, dont il pouvait se servir pour créer n'importe quelle structure de récit. C'était une sorte de proto-monomite appliquée au conte du merveilleux. Et dans l'idée, nos chercheurs voulaient faire pareil, mais avec du jeu vidéo. Il ressort donc de cette recherche d'abord 11 briques de gameplay, qui après réflexion sont ramenées à 10. Et c'est d'elles qu'on cause quand on parle des 10 briques de gameplay. Ces 10 briques sont placées en deux catégories, objectif à atteindre, ou game, et moyens et contraintes, ou play. Dans la première catégorie, on trouve Dans la seconde catégorie, on a Créer, le joueur doit assembler et construire des trucs. Sport ou Minecraft sont de bons exemples, mais le simple craft d'une manière générale utilise cette brique. Gérer, le joueur doit gérer des ressources pour atteindre son but, c'est l'apanage des jeux de gestion ou de stratégie. Déplacer, le joueur doit déplacer un élément, souvent son personnage. Aléatoire, le joueur doit générer une valeur au hasard. Une brique un peu zarbre, on en reparle après, mais un cas dans lequel elle se trouve souvent, ce sont les hack and slash. Choisir, le joueur doit choisir quelque chose et le jeu va agir en conséquence. Cette brique est particulièrement mise en avant dans des jeux d'aventure à choix multiples. Thierry, le joueur doit toucher un élément en distance. Écrire, le joueur doit rentrer un texte pour déclencer une action du jeu. Brique plutôt rare de nos jours, mais elle se trouvait souvent dans les vieux jeux d'aventure textuelle. Voilà, et vous l'aurez sans doute compris, cette décomposition entraîne pas mal de problèmes. Le premier d'entre eux étant que ça ne permet pas de classifier grand chose. Bah ouais, plein de briques se retrouvent quasiment tout le temps, et ça n'a pas échappé aux chercheurs. Sur leur corpus de 580 jeux, juste en utilisant les briques de base, on se retrouve avec 301 familles. C'est pas ouf comme classement. Donc ils ont fait ce qu'ils ont appelé des métabriques, qui sont des combinaisons d'une brique game et d'une brique play. Par exemple, les briques détruire et tirer donnent la brique tueur ou killer. Ces nouvelles métabriques vont permettre de faire descendre le nombre de familles à 164. C'est mieux, mais c'est encore beaucoup. Cependant, avec ça, ils pouvaient faire un premier formalisme assez basique, mais cher à nos scientifiques. Un jeu pouvant se résumer à une somme de briques et de métabriques, pondérés par des objectifs globaux, locaux et des variables de gameplay. Un formalisme qui, pour moi, ne sert malheureusement pas à grand chose. D'autant que briques et métabriques ont un paquet d'autres problèmes. Alors, en vrac dans les trucs qui me sautent aux yeux, pourquoi la brique aléatoire est la seule qui n'est pas un verbe ? Quelle est la brique qui permet de répondre au gameplay du chant dans les jeux de type karaoké ? Pour moi, il n'y en a pas. Pareil, où est la brique communiquée ? Je sais que la notion de briques est censée concerner uniquement le jeu et pas les joueurs, mais je ne vois pas comment décrire et classifier correctement un jeu comme Among Us sans parler à un moment de communication entre joueurs. Alors, pour ce dernier point, je suppose qu'ils ne se sont vraiment pas penchés sur la question du métier joueur, ce qui est compréhensible vu à quel point c'est déjà la galère rien que quand on parle du solo. Mais bref, malgré toutes ces limites, certaines connues à la publication de l'article et d'autres non, la notion de briques a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Cependant, quelques années plus tard, Alvarez a décidé de remettre le couvert pour réparer et améliorer le modèle. C'est ainsi qu'en 2018 est publié l'article Approche Atomique du jeu vidéo Brick Gameplay 3.0, qui est vraiment LA lecture que je vous conseille en complément de cette vidéo. Dans cet article donc, Alvarez revient sur les limites et critiques légitimes du modèle d'Eddie Brick et propose des améliorations par deux branches différentes. D'abord en soumettant son modèle à des étudiants, sans forcément de compétences dans le domaine mais avec une forme de recul qui peut être utile, puis à des chercheurs dans le milieu, sans doute plus critiques, plus formalistes et avec moins de recul, mais plus compétents. Je vais passer sur tout le processus de réflexion qui va aboutir aux différents résultats, non pas parce que c'est pas intéressant, au contraire, mais c'est surtout parce que j'ai pas le temps. Ouais, le watchtab YouTube c'est pas terrible. Donc le résultat pour les étudiants c'est C'est pas mal, mais le résultat des chercheurs est quand même à un autre level. Bon, déjà ça commence par des critiques universitaires, donc bien détaillées comme il faut, sur plein de points pertinents. Genre le fait que tout se base sur un parallèle un peu hasardeux entre des jeux vidéo et un système de structure de récits merveilleux, ou que les briques sont encore trop subjectives, avec des jeux parfois encore inclassables, et avec trop peu de formalisme schématique. Au final, ce seront 8 grosses critiques qui seront faites par les chercheurs et qui seront prises en compte. On résulte donc un nouveau système de briques, au nombre de 12 cette fois, avec un formalisme inspiré du tableau périodique de Mendeleïev. Ouais, ça déconne zéro. Ces 12 briques, les voici. Dans les briques objectifs, on a atteindre et éviter. Dans les briques résultat, créer et détruire, la seule brique condition est la brique gérée, et les briques choisir, déplacer, écrire, randomiser, shooter, vocaliser et transformer composent la catégorie des moyens. Voilà, donc deux de plus dans les moyens, la catégorisation des étudiants est conservée, et d'emblée on remarque que le formalisme s'est quand même grandement amélioré. Comme je disais, grandement inspiré de la façon dont est écrit le tableau périodique de Mendeleïev, les briques sont écrites d'une nouvelle manière qui ressemble à la description des propriétés d'un atome. Elles ont maintenant un symbole en plus du nom, un numéro, un indicateur du nombre de liens max qu'elles peuvent former avec une autre famille de briques, une définition formelle bien mathématique, ainsi qu'un marqueur des briques contraires. Genre créer et détruire, ce sont des briques contraires. À ça viennent s'ajouter tout un tas de nouveaux éléments graphiques permettant de préciser ce qu'elles représentent, comme des indicateurs de type de données ou d'instances. Et évidemment, vu que ce sont des briques, on peut les imbriquer pour faire des objets plus macro, comme des nouvelles représentations des métabriques, mais aussi des métabriques moléculaires, voire même des métamolécules, qui permettent de mettre en image, et surtout en équation puis en pseudocode, tout un système de jeu. Et j'avoue, je trouve ça super fort. C'est un peu compliqué à écrire et à comprendre en format détaillé, mais bordel, pouvoir mettre à plat tout un système de jeu sous la forme de symboles et d'une équation un peu velue, c'est un petit côté... lire la matrice, si vous voyez ce que je veux dire. Alors après, c'est vrai que c'est pas sans défaut non plus. Déjà, même si les définitions des briques ont été bien précisées, cela reste quand même sujet à interprétation. Il n'est pas impossible qu'à force d'usage, d'autres briques, d'autres catégories, voire même une revue du système entier, soit nécessaire. Ensuite, je ne suis pas sûr que le concept même de briques de gameplay soit si pertinent que ça, en réalité. A la base, c'était censé servir à décomposer les jeux pour leur appliquer une classification claire et objective. Sauf qu'avec le nouveau formalisme, les combinaisons réelles sont telles qu'une classification risque de se retrouver dans le même cas qu'au début, avec beaucoup trop de catégories, surtout vu la complexité des systèmes de jeu d'aujourd'hui. Dans l'article, le principal jeu sur lequel est appliquée la méthode est Pong. Ça fonctionne, mais c'est un jeu particulièrement simple en termes de gameplay. Cependant, il est bien précisé que pour s'en servir sur des jeux plus complexes, le concept des métamolécules devient particulièrement utile. C'est vrai qu'on pourrait imaginer les jeux d'aujourd'hui comme des suites de sous-jeux, donc représentées par des métamolécules, ce qui permettrait de faire une classification plus grossière de ceux-ci, en dépit de leur apparente complexité. Même si je trouve que c'est un peu éloigné de l'idée de base, vu que par définition, les métamolécules sont des éléments non atomiques. Mais en même temps, vu le foutra de gameplay que peuvent être certains titres aujourd'hui, c'est pas forcément plus mal. Alors après, je dis pas, ça peut servir en soi, ces briques atomiques. Une telle décomposition peut par exemple permettre de voir en amont si un jeu est complexe ou pas. Si vous avez besoin de 50 briques pour votre système principal de jeu, et que la moyenne est plutôt aux alentours de 10, bon, il est probable que votre boucle de gameplay soit un peu casse-couille. Mais au-delà de ça, et à part la beauté du truc et le formalisme pseudo-code, je trouve que c'est un peu limité en termes d'usage réel. Après, la cible initiale d'Alvarez semblait être plutôt les Serious Games. Peut-être que ça a plus de sens pour eux. On peut imaginer qu'une approche plus scientifique de ces jeux met en lumière des choses utiles, vu que les Serious Games ne sont pas vraiment utilisés pour leur dimension ludique. Et en plus, ne travaillant pas dans l'industrie, je ne suis peut-être pas au courant de certaines pratiques qui les utilisent. Mais surtout, il manque quelque chose à ces briques. Quelque chose qui est fondamental pour moi, et qui va malheureusement à l'encontre du principe même de la création des briques, le détail. Le détail, c'est ce qui fait que deux jeux aux concepts similaires peuvent être radicalement opposés en termes de qualité. C'est ce qui fait que Mario 64 et Mario Odyssey ont beau se ressembler sur le papier, je suis sûr que leurs métamolécules sont très proches, mais pourtant, l'un et l'autre sont très différents manettes en main. C'est ce qui fait que Destiny est bon, mais à contrario, en thème, non. Le diable se cache dans les détails, sauf que par construction, le concept des briques est traversé par un refus de superflu. Une histoire ou une DA particulière pourrait sublimer un gameplay, mais dans le modèle actuel, celle-ci ne peut pas être transcrite. Et c'est là pour moi que réside le problème des briques de gameplay. C'est que c'est une vue de l'esprit, froide, mathématique. Alors oui, ça peut servir à classer rigoureusement des jeux, d'accord, mais je ne suis pas sûr que ça puisse servir à grand chose d'autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai enfin rectifié les conneries que j'avais dites à ce sujet. Non, parce que je t'ai persuadé que les dibrics de gameplay étaient immuables, alors qu'en vrai, pas du tout. À ça, j'avoue bien volontiers que je suis un peu tombé du haut de mes certitudes. C'est pour ça que je vous recommande une nouvelle fois la lecture de l'article d'Alvarez. Il est un peu long et velu, effectivement, mais au moins il est libre d'accès et tout en français. Si vous aimez le game design, foncez, vous ne le regretterez pas. D'autant plus que vous vous doutez bien qu'en 10-12 minutes de vidéo, j'ai dû prendre pas mal de raccourcis et que je n'ai pas pu retranscrire toute la subtilité de cette étude. Une raison de plus pour la lire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à passer sur mon utip ou à me tipper de quelques bâtes. Et surtout, le plus important, partager la vidéo. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501